Bonjour et bienvenue à ce 14e chapitre de Lightroom Retouche Express. On va essayer de travailler avec cette photo que nous a soumise Clos du forum Postpartage et on va essayer de voir ce qu'on peut faire avec. J'aimerais lui donner un petit look Shutter Island pour ceux qui ont vu le film. Donc qu'est-ce qu'on peut voir ? On peut voir ici une étoile du soleil, donc c'est pas mal et c'est un peu cramé en dessous. On verra si on peut faire quelque chose. Je vois une tâche ici à ce niveau là. Là on a un flair qui se trouve là. C'est pas droit donc il faudra redresser. Cette partie là est quand même assez sombre. Les rayons du soleil sont intéressants donc on va regarder un peu tout ça et on va voir ce qu'on peut faire. Alors je vais déjà la redresser cette photo. D'accord ? T'as qu'à faire. Allons-y. J'aurais tendance à dire que là ça sera à peu près loin. Un peu trop. Toujours un peu difficile quand il y a des reliefs au fond parce que là je crois avoir des reliefs au fond. Là c'est pas normal. Moi je vois une tâche ici. Je sais pas si vous la voyez. Moi là ici je vois une tâche. Ça doit être une poussière sur le capteur à mon avis. Donc là on va aller dans la suppression des défauts. On va se mettre en corriger. L'opacité à 100. Très bien. On va choisir la tâche là. Et on va aller se mettre un peu en dessous. Là c'est bon. La tâche elle a disparu. Ensuite ici on voit que j'ai un flare ici. D'accord ? Donc ça c'est pareil. Je vais m'en occuper. Alors je vais d'abord prendre un dupliqué pour faire juste le bord là du flare. D'accord ? Peut-être d'ailleurs le faire en deux fois. On va voir ça. Alors il nous propose d'autres zones. Il faut trouver des zones qui sont assez cohérentes. Ça c'est pas mal. Ensuite je vais en prendre une autre là. Voilà. Est-ce qu'à la fin ça me fait quelque chose au cohérent ? Oui. Ça fait quelque chose qui est bien là. Et là ensuite je vais reprendre à nouveau ça. Je vais me mettre ce coup-ci en corrigé. Et je vais aller prendre la zone qui est ici. Voilà. Et je vais aller prendre quelque chose qui se trouve à peu près au même niveau pour qu'on ait les structures de l'eau qui soient identiques. Autrement ça ne marchera pas bien. Ok. Terminé. Écoutez c'est pas mal. Le flare il a il a quand même relativement disparu. C'est propre. Bien. Ensuite sur la photo d'une manière générale on va augmenter la clarté. C'est ça qui va nous faire sortir bien les rayons de soleil qui va nous faire ressortir aussi tout ça là. Mais par contre vous voyez le problème c'est que ça crée un halo là au niveau du rocher. Alors ça on va le traiter localement comme cette partie là d'ailleurs on va la traiter un peu localement. Et on rajoutera ensuite d'autres traitements locaux vers le haut ou vers le bas. Par exemple ici si on veut atténuer un peu le soleil pour que l'étoile soit plus visible on peut prendre un filtre radial par exemple là comme ça et on peut baisser un peu les hautes lumières. Vous voyez on voit l'étoile l'étoile du soleil qui apparaît quand même un peu plus. D'accord ? Alors il ne faut pas aller à fond parce que là ça devient gris. Il faut trouver un juste milieu. Donc là c'est pas mal. C'est toujours pas droit. Ça m'embête. Ça c'est le genre de photo à chaque fois que je la regarde je trouve qu'elle n'est pas droite d'un côté ou pas droite de l'autre. Bon allez on va s'arrêter là pour l'instant. Alors le rocher là on vous laisse en occuper. On va prendre ma filtre radial aussi tant qu'à faire. Voilà c'est à peu près là sur la taille du rocher. Tant qu'à faire ce filtre radial donc on va baisser la clarté. Ça ça va nous permettre de retirer le halo qu'on avait ici créé au bord. On va évidemment monter les ombres. Alors on peut le faire parce que comme c'est un roc et qu'en plus c'est une structure je dirais assez structurée. On ne verra pas forcément le bruit qui est à l'intérieur. Donc il ne faut pas hésiter. On peut même monter un peu l'exposition. Alors là on voit qu'il y a encore ce petit halo. Donc on va s'arrêter comme ça plus à l'intérieur. Très bien. Et on a cette petite partie ici. On va faire ça en filtre dégradé. Où c'est pareil on va monter un peu les ombres. Voilà pour qu'il y ait un peu plus. Voilà c'est pareil on peut éventuellement un peu l'exposition. Même si je pense qu'ensuite je vais mettre un petit vignettage. Mais bon ça fait quand même ça. Ensuite ici en haut je pense qu'on peut aller un peu plus loin dans le traitement. Donc là c'est pareil on va reprendre un filtre dégradé. Comme ça. Je vais y arriver. Et là on va faire quoi ? On va augmenter un peu la clarté je pense encore tant qu'à faire. Allez ça donne ça fait encore plus ressortir comme ça. Ces rayons. Est-ce qu'on baisse les hautes lumières un peu d'une manière générale ? Ouais on peut un peu. Voilà. Donc ça c'est pas mal. On a bien fait ressortir tout ça. On utilise à peu près la totalité de l'histogramme. Alors j'aimerais quand même essayer de combler cette partie cramée là. Qui m'embête. Alors je vais essayer avec un... Je vais essayer avec un... Un outil là. Ouais c'est pas mal ça. Ouais. J'ai remis un peu de structure à l'intérieur là. Et là je vais aussi en prendre un peu. Remettre juste... C'est des petits détails mais... Et ensuite quand on regarde ça fait un peu le soleil au dessus du nuage. Et on n'a plus comme ça cette zone bien cramée à l'intérieur. Alors on va regarder. Ouais. Moi je préfère on voit mieux ici la petite étoile du soleil. On pourrait aller sur Photoshop et accentuer ça. Mais c'est pas forcément... Pas forcément l'idée de cette retouche. Alors... Est-ce que je peux aller plus loin ? Oui je peux aller plus loin dans les contrastes. Vous voyez c'est le genre d'image qui supporte un peu le traitement... Le traitement poussé. De toute façon l'image initiale. J'irais était... On ne pouvait pas en faire grand chose. Donc il ne faut pas hésiter dans ce genre d'image. Moi je vais pousser un peu les curseurs pour faire ressortir un peu... Toutes ces textures qui sont intéressantes. Qu'est-ce que j'ai encore là-dessus ? Bah écoutez j'aurais tendance à dire... Éventuellement on pourrait augmenter un peu... Ici la luminosité ambiante du bas. Dans sa globalité. Donc là on va prendre à nouveau un filtre... Un filtre dégradé. Et voyons voir... Alors c'est pas ça que je voulais... C'était les ombres plutôt. Voilà on peut monter un peu la totalité de la chose. Bien. Je vais rajouter un peu de vignettage tant qu'à faire pour recentrer sur le soleil. Voilà. Ça c'est fait. Et donc ensuite je voulais lui donner ce petit look Shutter Island où on a les tons sombres qui sont assez bleus. Et les tons clairs qui sont plutôt sépia. Donc pour ça on va aller dans la partie virage partielle. Qui se trouve ici. Très bien. Donc les hautes lumières j'ai dit que je voulais quelque chose qui est plutôt sépia. Alors là c'est beaucoup trop mais on va le régler après. Et j'ai dit que pour les ombres je voulais quelque chose qui est plutôt bleu. Alors quel bleu... Ça dépend. Faut voir. On va se mettre celui-là puis on va descendre après. Parce que là c'est beaucoup trop. Alors puis ensuite on va jouer un peu avec la saturation. Donc 100 c'est ça. On va monter un peu. Voilà. Il y a un peu les bleus qui apparaissent. Et là évidemment c'est pareil. C'est beaucoup trop. Voilà. Alors peut-être baisser un peu les... Je pense que dans les 16-16. Dans ces eaux-là. Voilà. Ça donnera ce petit virage en Z trop gros. Bon. Ben j'aurais tendance à dire que j'ai un peu fini mon boulot. Voilà comment j'irais transformer cette image. Alors on va se faire un petit majuscules pour voir avant après. Donc avant c'était comme ça. Et maintenant c'est comme ça. Voilà. On voit la différence. Donc évidemment ça ne reflète absolument pas la réalité. C'est une vision on va dire artistique de la chose. Pour se la péter un peu. Et encore là ici ça me gêne un peu. Là j'ai encore un petit bord là. Alors je vais quand même regarder mon rond là. A voir si je le baisse un peu. Voilà. Voilà. Comme ça c'est pas mal. Ça me va mieux. Voilà. J'ai fini. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501